Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 FM et c'est le Nouvel Entrepreneur qui reprend sa route après quelques semaines d'absence. On s'était arrêté juste avant le salon du Nouvel Entrepreneur qui avait lieu à Chambéry il y a trois semaines je crois maintenant. On me dit que oui, merci Marine. Et on est donc de retour sur un calendrier plus classique, c'est-à-dire deuxième et quatrième vendredi du mois, avec toujours le même principe, des invités qui sont entrepreneurs, qui accompagnent les entrepreneurs ou qui ont des parcours, qui peuvent intéresser des porteurs de projets par exemple. Et aujourd'hui, Octobre Rose oblige, on a trois invités filles. Est-ce qu'on peut faire un bonjour en stéréo tout le monde ? Bonjour Karim, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc en fait on l'a eu en écho. On aura donc aujourd'hui, on va commencer par la fin, on aura Émilie Amve, c'est ça ? Oui. Je l'ai bien dit du premier coup, je suis nul en nom de famille pardon. C'est parfait. Avec un domaine qu'on n'a encore jamais reçu sur l'émission, donc ça va être hyper intéressant. Et très féminin en plus, et très Octobre Rose, limite sexiste, ce que je viens de faire. On aura Fanny Chiron de Fan de Gestion. C'est ça. Deuxième fois. Tout à fait. Parce que deux valent mieux qu'une. Exactement. Mais jamais 203. Avec plaisir. Et advienne que pourra. Tout à fait. Et on enchaîne avec la première invitée qui va réellement s'exprimer, et pas uniquement en très très courts termes. Marine Montagard, qu'on a déjà reçue pour Lemon Design. Oui, c'est ça. On fait un rappel déjà sur Lemon Design, ce que c'est avant de... Oui, bien sûr. Alors Lemon Design, c'est une agence de création de site internet que j'ai depuis 5 ans. Et j'étais venue l'année dernière, justement, avant le salon, le premier salon du Nouvel Entrepreneur, pour parler du coup de mon entreprise. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre entreprise. Alors, je prends mes petites questions. Pouvez-vous vous présenter et présenter ce qu'est Welcome Entrepreneur ? Qui veut dire, bien sûr, bienvenue entrepreneur. Tout à fait. Exactement. Merci Karim. Alors, moi, je suis Marine Montagard, entrepreneur et cofondatrice de Welcome Entrepreneur. Donc, qui est une plateforme dédiée à tous les entrepreneurs pour les aider à se lancer et développer leur activité. Donc, dessus, on va retrouver toutes les ressources essentielles dont on a besoin pour développer pleinement son activité. Donc, ça va être des outils, ça va être des articles, ça va être également des podcasts. Donc, voilà, c'est assez complet. Et donc, on a créé ça avec Anélia. On est toutes les deux à notre compte depuis plus de 5 ans. Et en fait, on a voulu créer la plateforme dont on aurait rêvé à voir quand on s'est lancé. Alors, moi, j'observe déjà qu'Anélia n'est pas là. Tout à fait. Anélia n'est pas là puisqu'elle habite en Normandie et qu'elle est venue il y a déjà deux semaines, du coup, pour le salon. Très bien. Alors, question suivante. Comment est née Welcome Entrepreneur ? Alors, Welcome Entrepreneur, en fait, c'est le fruit de notre propre parcours d'entrepreneur, justement. Et également des différents échanges qu'on a eus avec les entrepreneurs ces dernières années. En fait, on s'est rendu compte que quand on se lance, on est vite livré à soi-même. Et que l'entreprenariat, ça peut être source de stress et d'anxiété. Et du coup, l'objectif, c'était tout simplement de donner les clés pour vivre une aventure entrepreneuriale palpitante. Donc, au départ, on avait identifié trois problématiques. La première... Non, j'ai cru que c'était à moi, mais... La première, tout d'abord, du coup, comme je le disais, quand on se lance, on ne sait pas par où commencer. Et puis, on cherche des informations, mais on ne sait pas où les trouver. Ensuite, la seconde chose, c'est qu'il arrive de manquer de confiance en soi, de ressentir du stress, de l'anxiété. Et pour le coup, pour pouvoir développer pleinement son activité, c'est important d'avoir un esprit serein et optimiste. Et la troisième chose, c'est que quand on doit communiquer, des fois, on communique inefficacement, parce qu'on n'a pas toutes les méthodologies, les savoir-faire pour pouvoir le faire sereinement. Donc, on a voulu créer cette plateforme Good Vibes qui, du coup, regroupe toutes ces clés pour réussir. Mais qu'est-ce qui est proposé concrètement ? Alors, en gros, quand on se connecte sur le site welcomeentrepreneur.fr, on va pouvoir accéder à un espace entrepreneur qui est gratuit, dans lequel on va retrouver une checklist de lancement. Donc là, pour le coup, ça va vraiment s'adresser aux personnes qui veulent se lancer ou qui sont en train de se lancer, dans lequel, du coup, il va y avoir tout ce qui va nous permettre de déterminer notre projet, également de mesurer les risques, pour pouvoir ensuite, du coup, développer son activité sereinement. Ensuite, on va avoir des articles clés qui répondent à toutes les questions courantes que se pose l'entrepreneur, que ce soit au niveau administratif. Donc, par exemple, comment déclarer son chiffre d'affaires, quelles sont les mentions obligatoires à mettre sur ses factures, sur ses devis. On va également retrouver des articles plus au niveau organisationnel, comment être productif, parce que ce n'est pas toujours facile. Quand on est entrepreneur, on doit tout gérer. Et des fois, on manque de temps et de savoir comment bien s'organiser. Et puis, nous, notre domaine, c'est vraiment la com et le marketing. Et donc, du coup, on va retrouver des articles, par exemple, comment créer un logo efficace, quelle plateforme utiliser pour gérer ses réseaux sociaux. Voilà, ça va être... Donc, on va parler de tout ça. Et puis, à côté, on met à disposition une boîte à outils qui regroupe toutes les ressources nécessaires. Donc, par exemple, tous les sites Internet, les plateformes que nous, on utilise dans notre quotidien, justement, au niveau... Pour l'organisation, par exemple, on va parler des outils comme Notion, on va parler des outils de Calendly, par exemple, pour les prises de rendez-vous. Enfin, voilà, on va donner plein de noms d'outils que les entrepreneurs, ils peuvent utiliser. Et pareil, pour la communication, ça va être, par exemple, des plateformes pour créer soi-même ses visuels. Ça peut être également comment créer ses newsletters. Voilà, ça va être vraiment un répertoire. Et à côté de l'espace entrepreneur, nous, on propose des formations en ligne qui vont aider l'entrepreneur à développer sereinement sa communication. Donc, la première formation, c'est pour apprendre à créer son site Internet de A à Z. Et la seconde, c'est pour attirer des clients grâce à Instagram. En fait, on s'est rendu compte que quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens de faire appel à une agence de com pour, du coup, créer son site ou développer ses réseaux. Et du coup, on voulait proposer une formation pour pouvoir, du coup, apprendre toutes les techniques clés pour le faire en autonomie. Alors moi, du coup, je suis hésitant sur ma question suivante. Dis-moi tout. J'hésite entre « Pouvez-vous nous en dire plus sur ces formations ? » Ou directement « Combien coûtent ces formations ? » Eh bien, comme tu préfères, au choix. Alors, bon, combien coûtent ces formations ? Effectivement, alors, elles sont au prix de 500 euros. Mais sauf qu'on a décidé de faire une offre de lancement qui sont de 290 jusqu'au 31 octobre. Et donc, du coup, pour expliquer un peu plus en détail, justement, ce que comprend ces formations. Alors, la première, donc, je crée mon site de A à Z. Elle va apprendre, donc, du coup, à créer un site vitrine sans avoir besoin de savoir coder. Donc, à l'intérieur, on va expliquer sous forme de 10 modules comment définir la structure de son site, quel contenu créer. Au niveau du développement, donc, on va la développer sur une plateforme qui s'appelle Duda. C'est une plateforme qui est professionnelle, mais qui a la particularité d'être simple d'utilisation. Donc, c'est vraiment ça, l'avantage. Et puis ensuite, tout ce qui va être, donc, du coup, adaptation mobile, tablette, référencement, évidemment, et puis jusqu'à la mise en ligne. Donc, c'est vraiment une formation très complète et où on va vraiment donner toutes les clés pour avoir un site opérationnel et optimal. Et la deuxième formation, c'est la formation Instagram Booster qui va permettre, donc, d'attirer des clients grâce à Instagram. Et cette formation, en fait, elle va nous apprendre à comment animer un compte Instagram sans y passer trois heures par jour. Parce que c'est ça aussi. Ça prend beaucoup de temps, les réseaux sociaux, il ne faut pas se mentir. Et donc, du coup, dedans, on va retrouver comment définir sa ligne éditoriale, comment créer aussi une identité visuelle attractive, parce que c'est hyper important. Également, du coup, comment concevoir ses contenus. Donc, nous, on va donner une... Enfin, on va montrer comment le faire sur une plateforme qui est justement gratuite et simple d'utilisation. Et puis, comment programmer à l'avance et donner toutes les stratégies pour justement booster son compte. Donc, par exemple, les stratégies de hashtag, de collaboration, d'automatisation. Donc, cette formation, elle s'adresse vraiment à des personnes qui ont un compte Instagram comme celles qui n'en ont pas et qui n'en ont jamais eu. Ok, c'est assez complet. Ouais, tout à fait. Et puis, par la suite, on va sortir d'autres formations qui arriveront dans les mois à venir. Pour arriver à un catalogue de combien de formations ? Alors, on ne sait pas encore parce que ça va se faire progressivement. Mais je pense que là, dans les quatre mois à venir, il y aura deux autres formations qui vont sortir. D'accord. Est-ce que c'est des formations les prochaines qui vont s'ajouter ? Est-ce que c'est uniquement technique aussi ou est-ce qu'il y a aussi du savoir-être, du un peu plus QVT ? Alors, c'est beaucoup de technique. Le savoir-être, en fait, ça, c'est plus au niveau des podcasts et des Reels qu'on fait. D'accord. En fait, on interview beaucoup d'entrepreneurs, enfin, on essaie d'interviewer des entrepreneurs qui partagent, du coup, leurs conseils et leur parcours qui peut, du coup, aider d'autres personnes qui se lancent. D'accord. Et tout à l'heure, quand on parlait des outils, parce que dès qu'on dit un gros mot ici, il faut l'expliquer. Donc, par exemple, Notion. Oui. Alors, Notion, en fait, enfin, Notion ou Notion, on peut prononcer des deux manières. Il y en a qui le disent de toute manière. Étrangement, j'allais l'écrire N-O-S-H-E-U-N, mais non, c'est pas ça. C'est pas Notion. C'est N-O-T-I-O-N. C'est N-O-T-I-O-N. Oh, d'accord. Donc, en fait, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir gérer son temps et également, du coup, ses projets. Donc, par exemple, on va pouvoir créer des to-do list. Ça va permettre également toute la gestion d'équipe. On va pouvoir se chronométrer. Voilà. C'est vraiment très complet, du coup, sur l'organisation au quotidien. OK. On va continuer dans le moment lexique de l'émission. Donc, on ne sait jamais. On explique tout ici. C'est quoi une to-do list ? Alors, une to-do list, en fait, c'est, par exemple, c'est une liste. Déjà, tout simplement. Une liste sur laquelle on va écrire toutes les choses qu'on va avoir à faire et qu'on va prioriser. Donc, on va les mettre dans un ordre précis parce qu'il y a des choses, des tâches qui sont plus urgentes que d'autres. Et donc, du coup, voilà, on va on va les marquer l'une après l'autre. OK. Et également, du coup, les planifier. C'est-à-dire, lundi, je vais faire ça, mardi, je vais faire ça. Welcome Entrepreneur. Donc, vous êtes deux associés ? Tout à fait. C'est sous quelle forme juridique ? Alors, on a choisi la forme SAS parce que, tout simplement, comme on est en micro-entreprise à côté, on ne pouvait pas choisir une autre forme. On avait pensé à la SARL, mais c'est incompatible avec les micro-entreprises. Donc, on est parti en SAS. D'accord. Et comment ça se passe quand on a une associée qui n'est pas du tout dans le coin où c'est facile à gérer quand même ? Oui, tout à fait. Maintenant, avec, de toute façon, tous les outils qu'on a, les visios, les WhatsApp, ça va assez bien. Enfin, ça va même très bien. Amélia, il y a des choses à réfléchir. Non, non, ça va même très bien. De toute façon, voilà, c'est pareil que si elle était là physiquement puisque, de toute façon, les réunions, on va les faire en visio. Voilà, c'est pareil. Et puis, des fois, elle vient. Par exemple, il y a deux semaines, elle est venue pour le salon du nouvel entrepreneur. Donc, voilà, ça dépend des moments. Des fois, effectivement, on a besoin d'être en présentiel et des fois, on arrive à gérer à distance. Ok. Et le... Comment ça s'est... Parce que du coup, comment ça s'est décidé ? Il n'y avait pas... Alors, c'est pas du tout... C'est juste pour savoir dans le process. Quand vous vous dites tiens, il faudrait monter un projet, etc., je ne vais pas le faire seul. Pourquoi du coup... Alors, je comprends, il y a la question de feeling et puis maintenant, avec les outils, on peut bosser ensemble même si on est loin mais il n'y avait pas l'idée de se dire si je trouvais quelqu'un qui est dans le coin et comme ça, on se prend un bureau ensemble, on fait un truc, non ? Alors, en fait, ça s'est... Alors, voilà comment ça s'est passé. En gros, nous, on s'est rencontrés donc du coup, il y a quatre ans. On a travaillé toutes les deux. Elle, comme elle était consultante en marketing et moi du coup, webdesigner et graphiste. On a travaillé à plusieurs reprises sur des projets clients ensemble et on s'est rendu compte que ça se passait hyper bien. On avait vraiment la même vision des choses et la façon de travailler et ça, c'est hyper important je pense quand on lance son entreprise et du coup, en fait, on ne se voyait pas travailler avec quelqu'un d'autre donc on s'est dit il faut qu'on lance notre plateforme ensemble. D'accord. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. Comment on fait pour vous joindre ? Oui. Alors, du coup, vous pouvez retrouver toutes les informations que ce soit sur les formations ou même sur... ou même l'accès à la plateforme, enfin, à l'espace entrepreneur donc sur le site www.welcome-entrepreneur.fr et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux donc on est sur Instagram, LinkedIn et Vento TikTok dans lequel on va partager du contenu des tutos musculation des tutos musculation non dans lequel on va, voilà, on va vraiment partager tout ce qui est contenu inspirant et puis pour nous aider dans notre vie d'entrepreneur. Ok, il n'y a plus qu'à. Exactement. Et on va visiter le site et on check les articles déjà pour commencer. On va voir les formations donc avec un tarif préférentiel jusqu'à fin octobre. C'est ça, jusqu'au 31. Et qui est de 290 euros au lieu de ? 500. On profite de la promotion et tout de suite, c'est un petit coup de musique on se retrouve juste après. On continue sur le nouvel entrepreneur et sur Radio Grand Lac 92.1 FM et cette fois-ci après Madame Lehman Design et Welcome Entrepreneur beaucoup de mots anglais dans ces noms on enchaîne avec fan de gestion et là bon fan on va dire que ça s'est francisé dans le temps donc ça va c'est pas mal fan de gestion donc Fanny Chéron comment ça va ? Très bien merci Karim et toi ? Bah ça va très bien on va se dire tu ? Ouais allez ! Marine a cassé le truc déjà tout à l'heure on peut continuer ? Super ! C'est l'habitude ! C'est l'habitude ! Alors Fanny on a plein de choses à se dire Oui ? Les yeux dans les yeux Fanny Oui je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre Je te regarde et je t'écoute dis-moi ça Très bien donc on va commencer par le départ avant fan de gestion parce qu'il faut qu'on comprenne c'était qui Fanny ? Oula Fanny elle a un parcours super atypique j'ai commencé à travailler dès mes 18 ans parce que sortie du bac je ne savais pas quoi faire de ma vie Donc après ton service militaire ? Oui bah en fait j'ai enchaîné j'ai enchaîné mon service militaire je suis rentrée dans la gendarmerie nationale sous le contrat volontaire de gendarme adjoint de l'époque ne sachant pas quoi faire j'avais besoin de cadre et le cadre je l'ai trouvé en étant pendant 3 ans sous les drapeaux On va d'ailleurs saluer tous les gendarmes qui nous écoutent Tout à fait et mon tonton à l'occasion aussi Ensuite de ce parcours sous les drapeaux je n'avais pas envie de continuer ma vie au sein d'une caserne parce que j'avais envie d'avoir une vie perso donc je suis partie et j'ai enchaîné en allant à la SNCF donc j'ai fait un grand saut comme on dit souvent j'ai intégré cette grande entreprise parce que j'avais envie de continuer de perpétuer la tenue l'uniforme et au sein de la SNCF j'ai continué à être dans ce qu'on appelle les services de la police ferroviaire donc là pendant 4 ans j'ai signonné les rails de la France afin de perdurer la sûreté des biens et des personnes et suite à une problématique de santé j'ai dû arrêter ce métier là la SNCF m'a propulsé dans les services dans les bureaux tout ce qui était gestion du personnel service RH administration et là j'ai pu découvrir un super métier et surtout découvrir des compétences que je ne connaissais pas donc ça a été pour moi très formateur donc là j'ai tenu pendant 8 ans différents postes dans lesquels j'ai touché différentes compétences donc on parlait de la gestion du personnel avec service de la paie il y avait également tout ce qui était service du recouvrement par rapport aux droits et aux allocations que les cheminots peuvent avoir donc il y avait une veille réglementaire contrôle des dossiers et compagnie et donc voilà j'ai fait ça pendant 8 ans j'ai beaucoup beaucoup appris au bout de 8 ans j'avais fait le tour et j'avais besoin de découvrir autre chose la SNCF ne pouvant pas me propulser encore une fois j'ai décidé de la quitter au bout de 13 ans et là je suis repartie sur les bandes d'école pour faire un bac plus 2 dans tout ce qui était emploi et formation spécifique insertion donc là j'ai navigué pendant 3 ans dans différentes structures d'insertion de la Savoie et j'ai tenu un poste de direction c'est un groupement de structures d'insertion un petit peu comme le MEDEF ou la CPME qui permet en fait aux différentes entreprises d'insertion d'avoir des moyens mutualisés donc mon poste était multi casquettes comme un chef d'entreprise donc j'avais là tout le pilotage que ce soit du commercial du management du développement de projet voilà il y avait vraiment toutes les facettes à découvrir et j'ai carrément kiffé ce poste là et j'ai surtout encore une fois découvert des compétences que je ne connaissais pas au bout de ces trois ans je me suis dit en fait je m'en sors plutôt pas mal et j'ai envie de pouvoir offrir mes compétences aux chefs d'entreprise parce que j'ai surtout remarqué avec mon réseau de l'époque et actuelle que les chefs d'entreprise sont souvent en grande difficulté à un moment donné de leur projet d'entrepreneur et donc boum fan de gestion la réponse c'est ça fan de gestion la réponse en partie parce que je ne fais pas tout il y a des choses sur lesquelles je n'irai pas notamment la communication le sujet dont on parlait tout à l'heure je ne suis pas à l'aise là-dessus par contre je saurais orienter s'il y a un besoin mais par contre tout ce qui est gestion administrative en général donc ça va du contrat d'assurance à la gestion des collaborateurs on va dire ben là oui je sais je sais de quoi je parle alors du coup qu'est-ce qu'on trouve c'est quoi les propositions pour les entreprises et entrepreneurs alors depuis ma création en février 2022 ben oui comme toute entreprise elle a évolué elle s'est professionnalisée à l'heure d'aujourd'hui on va garder la partie technique donc c'est-à-dire que je vais vraiment remplacer le chef d'entreprise sur la gestion administrative en général je vais faire à la place du chef d'entreprise je vais prendre ces papiers je vais les traiter je vais les suivre et surtout je vais faire en sorte que la traçabilité du document reste en place et soit bien suivie il y a aussi une partie accompagnement global parce que quand on met les mains dans le combuit dans les papiers on peut soit découvrir des choses qui n'ont pas été faites en temps et en heure donc il va falloir récupérer tout ça mais du coup on est aussi on a cette neutralité quand on arrive dans la vie de l'entreprise et on peut apporter une sorte de conseil au chef d'entreprise en lui permettant en fait de lui dire que peut-être les méthodes qu'il a mis jusque-là en place n'étaient pas forcément les meilleures et comment on peut optimiser soit le temps soit les achats pour que son entreprise soit plus pérenne dans le temps ok donc lui il ne touche plus à rien de ce côté-là quasiment tout à fait alors il ne touche plus à rien mais il reste quand même le pilote c'est-à-dire que quand j'accompagne les chefs d'entreprise il y a un règlement un règlement pardon un rendez-vous régulier qui est fait toutes les semaines en fonction bien sûr des disponibilités du chef d'entreprise je m'adapte pour qu'on puisse faire un point voilà toutes les semaines sur ce qu'il y a à faire ce que j'ai pu faire ce que je ne peux pas faire parce qu'il y a des choses où je ne suis pas habilité et surtout c'est pour driver le chef d'entreprise au quotidien ok donc c'est un énorme gain de temps déjà tout à fait et c'est aussi c'est aussi comment dire ça libère un peu l'esprit de ne plus être en contact avec son comptable par exemple alors souvent je m'apparente quand on parle de l'esprit donc on parle du cerveau je m'apparente à l'océopathe du cerveau c'est à dire que je vais vraiment quand j'interviens au sein d'une entreprise quelle taille enfin n'importe quelle taille qu'elle est ou activité je viens faire du bien en fait au cerveau du chef d'entreprise clairement à un moment donné au bout d'un mois à six semaines le chef d'entreprise disait ah oui quand même effectivement ma charge mentale c'est carrément allégé ok il y a aussi un nouvel outil oui tout à fait on va parler de ça oui avec plaisir effectivement comme dans toute vie d'entreprise il y a du développement et quand on peut pouvoir se développer il faut investir donc j'ai porté le choix cette année depuis c'est très récent depuis début octobre d'investir dans un outil alors je ne sais pas si je peux donner le nom au niveau commercial ou pas on va citer d'autres marques similaires Leclerc, Amazon, Marti non non j'ai investi auprès de l'outil Zendoc je pense que si les comptables m'écoutent ils doivent le connaître c'est un outil qui est vraiment très performant sur la gestion de la vie du document de sa réception à sa sortie tant sur la lecture automatique du document donc là on gagne un temps énorme sur le traitement du document mais aussi sur sa traçabilité qui l'a ouvert qui l'a traité qui le valide et quand il y a un envoi parce qu'on peut faire des envois via cet outil là quand il y a un envoi et bien on sait quand est-ce qu'on l'a envoyé et surtout si la personne a réceptionné le mail et a ouvert le document et ça ça permet de dédier des conflits qu'il peut y avoir notamment sur des règlements fournisseurs ou des règlements clients ou des fois ça peut être un peu compliqué et bien là on a on a une trace donc c'est un logiciel qui permet j'essaie de clarifier le truc c'est un logiciel qui va permettre aux entreprises de finalement sur cet aspect là se débrouiller comment dire gagner du temps encore une fois avoir de la traçabilité et mettre plus d'intention et plus de temps ailleurs complètement quand on gagne du temps sur la gestion de la vie documentaire on peut effectivement l'imputer sur d'autres projets que ce soit des projets à mettre à moyen terme par exemple l'intégration de nouveaux collaborateurs la création de postes qui prend énormément de temps et qui coûte aussi à l'entreprise donc pour que ce soit plus efficace effectivement le fait de se libérer de ces tâches là on peut le mettre à profit par exemple pour intégrer un nouveau collaborateur et comment ça va fonctionner c'est à dire que l'outil vous le mettez à disposition de l'entreprise et il y a un suivi ou une fois qu'il est donné il se débrouille alors c'est au choix en général quand j'interviens dans les entreprises je peux effectivement fournir un espace c'est comme un classeur à l'époque on avait des classeurs où on mettait nos papiers dedans c'est exactement le même principe mais sur de la fonction digitale donc je donne un accès où le chef d'entreprise ou s'il y a une assistante peut ingrémenter automatiquement les documents dedans mais honnêtement dans 95% des cas c'est plutôt moi qui vais gérer la partie technique de ce classeur là et qui va être en relation avec le chef d'entreprise sur ce qu'il reste à faire éventuellement d'accord donc du coup c'est du nouveau chef en de gestion oui tout à fait on est toujours en évolution en mouvement constamment pour moi une entreprise ne peut pas stagner parce que si elle stagne elle meurt donc je suis toujours en train de chercher soit des nouveaux partenariats soit un investissement dans un outil ou d'autres choses pour que mon entreprise qui est mon bébé comme plein d'autres chefs d'entreprise grandisse et grandisse bien c'est beau parce que je crois qu'on pense tous pareil de toute façon oui je pense ok donc moi je suis est-ce qu'on a des alors pas encore sur Zendoc vu que c'est nouveau mais par contre sur l'administratif externalisé est-ce qu'on a on peut avoir un cas ou deux cas concrets du coup du changement que ça apporte à l'entreprise alors je vais vous donner un cas concret c'est un client d'ailleurs qui est sur Paris je ne le nommerai pas mais c'est un client qui est sur Paris donc on peut vraiment faire déjà du distanciel c'est pas c'est pas incompatible à partir du moment où on est quand même à l'aise avec l'outil l'outil numérique ce client là donc a fait appel à moi en février de cette année donc c'est encore récent parce que il sentait qu'il avait un besoin prégnant de se libérer du temps sur des tâches administratives générales donc pour lui je traite tout ce qui est facture d'achat et facture fournisseur mais aussi toute la partie sociale l'administration du personnel parce qu'il a clairement le but de vendre son entreprise et en fait il voulait vendre son entreprise avec un statut administratif au vert donc c'est pour ça qu'il a fait appel à moi bien sûr comme je disais tout à l'heure en mettant les mains dans les paperasses on a découvert des choses qui n'étaient pas tout à fait en place notamment réglementaires au niveau de la partie sociale donc ça ça a été mes premières urgences à traiter donc on a pris du retard en fait sur le projet de vente mais c'est pas grave parce que voilà il a dit je préfère renouveler et attendre 2024 mais être sûr de vendre mon entreprise avec un patch validé quoi ok donc oui effectivement très bon exemple et donc une entreprise parisienne qu'on ne citera pas non je ne préfère pas parce que j'ai pas voilà je ne lui ai pas demandé en amont donc je ne préfère pas ne pas citer oui et puis en plus quand c'est quand c'est non en fait je vais chercher une vanne avec une marque mais ça ne me vient pas d'accord après j'ai d'autres exemples notamment sur un client qui est plutôt dans la partie commerce ben lui il a le souhait de s'agrandir tant sur le local que sur le personnel et ben à un moment donné il a dit je ne peux pas être partout je ne peux pas tout traiter j'ai besoin de déléguer pour pouvoir monter ce projet à bien aujourd'hui il avait le souhait de faire un projet en septembre ce projet là en septembre mais pour des raisons plutôt administratives mais liées à des actes de notariés donc pas du tout de mon fait le projet est reporté plutôt en octobre novembre mais en tout cas je suis ravie de pouvoir l'accompagner parce que depuis maintenant quelques mois on sent qu'il est beaucoup plus serein dans le développement de ce projet là par rapport au début où je suis arrivée dans l'entreprise d'accord ok donc accompagnement et externalisation de l'administratif oui c'est ça nouvel outil oui zendoc zendoc oui pour être un personnage dans Stranger Things et l'info importante qui va manquer c'est comment on fait pour rentrer en contact alors il y a différents il y a différents biais il y a mon site internet www.fandegestion.fr il y a également mon profil sur Linkedin donc soit Fanny Chiron soit la page fan de gestion et après j'ai aussi une page Facebook fan de gestion sur laquelle on peut également me contacter mais après voilà je pense que on tape fan de gestion sur internet et je remonte très facilement il y a un truc qui est arrivé sur les deux ou trois dernières émissions je ne sais plus qui était très étrange pour moi puisque ça n'était pas arrivé en plus d'un an les invités donnaient le numéro de téléphone pour être contacté et bah les feux on le connait par coeur vous avez de quoi noter moi je suis prêt alors mon numéro pour me joindre c'est le 07 71 43 20 83 et bah c'est noté en tout cas pour moi on se fait une autre pause musicale et on continue avec une invitée exceptionnelle qui fait des choses incroyables avec ses mains ça va être fou ne bougez pas la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant dans un instant le salon du chocolat et des gourmandises vous accueille pour sa 6ème édition au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains le samedi 14 et le dimanche 15 octobre effluves de cacao chocolat artisanaux et autres gourmandises sucrées aux multiples saveurs vous attendent dans ce salon d'exception avec 40 exposants et surtout plein de nouveautés le salon du chocolat et des gourmandises ouvert le samedi 14 octobre de 10h à 20h et le dimanche 15 octobre de 10h à 19h c'est un événement Radio Grand Lac chez Jeanlin Mobilité nous tenons à ce que nos clients aient le choix c'est pourquoi nous vous proposons plus de 4000 véhicules disponibles immédiatement neuf ou d'occasion électriques hybrides ou thermiques rendez-nous visite ce week-end pour les découvrir bénéficiez en plus des conditions spéciales portes ouvertes ouverture exceptionnelle ce dimanche 15 octobre plus d'informations et listes des concessions ouvertes sur jeanlin.com Jeanlin Mobilité Just Move pour les trajets courts privilégiez la marche ou le vélo tout de suite retour à la musique sur Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget Radio Grand Lac la radio de l'identité locale le nouvel entrepreneur l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac Et on continue avec notre troisième invité sur le nouvel entrepreneur Bonjour Émilie Bonjour Alors on va approcher le micro Ah pardon je suis un peu loin C'est bon là ? C'est pas mal Nickel On recommence Ok Alors on continue avec notre troisième invité Bonjour Émilie Et bonjour Karim Alors c'est Émilie Amve C'est ça On dit Amve ou Amve ? Comment on fait ? Bon les deux vont bien Les deux vont bien Je ne saurais pas vous dire Honnêtement Très bien Alors là on est dans un domaine qu'on n'a encore jamais abordé dans l'émission et du coup c'est plutôt cool on va faire tout le monde est prêt de son micro parce qu'on va tous participer sur ce coup là et oui on va tous participer Jean-Pierre Donc la marque c'est Hermine Pesso Yes que je dis correctement en plus Exactement Donc ça s'écrit Hermine il n'y a pas de H d'ailleurs il me semble c'est E-R-M-I-N-E C'est comme le prénom pas comme l'animal Wow d'accord C'est pour ça Et Pesso c'est P-A-I-S-O C'est ça Et du coup qu'est-ce que c'est que cette marque ? Alors je suis spécialisée dans la lingerie principalement et puis un petit peu dans les robes aussi robe de mariée robe de soirée tout ce qui est près du corps un peu dans le détail et du coup il y a quand même majoritairement un travail de dentelle et voilà Et voilà Ça fait près de tout Donc c'est des créations ? Oui Pour l'instant je suis toute seule Donc du coup je dessine je modélise je mets au point et puis je conçois pour l'instant de mon côté dans mon atelier avec des matières principalement françaises J'essaye de sourcer un maximum un maximum en France parce que je trouve qu'on a un super héritage quand même on a plein de savoir-faire qui sont qui sont vraiment géniaux et ça me fait plaisir vraiment de travailler avec eux donc voilà Donc c'est des créations c'est unique Oui la plupart la plupart en fait surtout parce que parce que forcément même au niveau des fournisseurs les collections changent sur les matières donc au bout d'un moment c'est difficile de retrouver des matières qui soient disponibles tout le temps donc voilà puis ça me fait plaisir de proposer des trucs aussi en édition limitée un petit peu ou des pièces uniques selon s'il y a des demandes particulières des pièces uniques ça se fait aussi c'est là que j'allais arriver on fait du sur-mesure du coup Oui aussi ouais pour l'instant j'ai commencé que comme ça qu'avec des projets pour des particuliers des demandes vraiment particulières sur-mesure enfin à la fois sur-mesure et sur-demande aussi il y a des personnes qui connaissent leur taille et en fait ils ont juste à me dire exactement ce qu'ils veulent on choisit ensemble les matières et puis après ça se fait sans qu'il y ait besoin d'essayer plusieurs fois et de faire vraiment à leur mesure mais ça se fait aussi ouais ça dépend Ok alors c'est quoi le parcours avant de monter Hermine Pesso ? Ben c'est venu un peu naturellement au fil des études Oui parce qu'on a oublié vous avez 13 ans Voilà Non Pas loin Non j'ai 25 pour le moment mais ouais c'est venu principalement avec les études je ne m'étais pas du tout destinée à ça au début j'étais même un peu réfractaire quand même à partir dans la mode c'est quand même un milieu hyper saturé il y a beaucoup de monde c'est quand même difficile de trouver un poste créatif qui plaise c'est un milieu un milieu particulier quand même mais mais j'avais eu un petit un premier petit coup de coeur petite c'est un peu ma Madeleine de Proust mais je n'avais pas du tout l'idée d'en faire un métier c'est que quand je faisais de la danse et et notre professeur nous faisait faire les costumes des justes corps tout ça ouais mais c'était du bric à brac on collait des paillettes rien de rien d'extravagant mais mais ça avait été un premier plaisir à travailler ces matières là et puis après j'étais focus sur d'autres choses je n'ai pas du tout pensé à ça et puis avec le temps j'ai commencé au lycée à faire une section dans les arts appliqués donc c'est tout ce qui est appliqué au domaine du quotidien et de la fonctionnalité donc c'est du design d'espace du design d'objet de la communication et de l'habillement mais à cette époque là on n'avait pas du tout eu le temps de travailler l'habillement donc je n'avais pas trop touché à ça encore mais c'est une formation qui est super parce qu'en fait ça permet d'éviter de faire des mises à niveau donc directement après le bac on peut rentrer dans des écoles d'art qui sont chouettes et donc c'est ce que j'ai fait après je suis partie dans les sciences textiles donc c'était pour le coup plus sur la partie création de la matière du textile en lui-même l'ingénierie des machines les propriétés des tissus toutes ces choses là mais super intéressant par contre pour connaître un petit peu ce qu'on travaille mais pas du tout créatif forcément donc beaucoup plus technique ouais un peu du coup ça m'a un petit peu manqué donc ensuite je suis partie dans le design textile tout simplement et là c'était c'était vraiment axé sur l'esthétique l'ennoblissement des matières et ça c'était hyper épanouissant et ça m'a aussi sensibilisé à l'artisanat parce qu'il y avait une petite ouverture à ce niveau là et c'est là je pense que j'ai eu le coup de coeur un peu pour le métier pour d'autres métiers d'ailleurs même artisanaux le bois, le métal tout ça mais je trouvais ça hyper intéressant en fait de pouvoir partir d'un matériau et d'en faire un objet fini à la fin tout seul ça m'a vraiment plu donc c'est pour ça après je me suis dit qu'il fallait que je continue un peu et que je sois capable de faire des produits finis d'accord donc c'est là qu'après j'ai fait une nouvelle école en couture et c'était une formation superbe on avait beaucoup de stages on avait le droit de partir à l'étranger aussi donc c'était vachement formateur mais assez dense c'est que sur un an donc je trouvais ça un peu court pour apprendre tout donc après j'ai recontinué avec une autre école encore toujours en couture avec un aspect stylisme un peu plus prononcé aussi pour vraiment être au fait des tendances bien savoir monter des collections etc et voilà et du coup j'ai fini avec ça et puis ensuite j'ai commencé à travailler un peu dans le milieu sur différents domaines pour voir un peu ce qui me plaisait le plus toujours soit en conception soit en stylisme aussi et puis après sur des domaines d'application différents donc la grande distribution chez des artisans aussi des créateurs un petit peu dans la haute couture et un petit peu dans le costume aussi ok et après avec ça j'ai vu un peu les domaines enfin les points positifs ce qui me convenait dans le milieu et ce qui me convenait un peu moins et puis au fur et à mesure j'avais envie de me retrouver dans une activité où il y avait un maximum de choses qui me plaisaient et puis le projet est né un peu comme ça d'accord ça fait quand même une phase de formation d'apprentissage vachement riche ouais ouais c'était chouette ouais ouais vraiment il y a eu beaucoup de choses c'était top ouais bah c'était top et puis ce que j'ai vraiment retenu de ça c'était l'ambiance collective était hyper sympa parce que du coup chacun avait des projets différents et on était tous hyper impliqués dans les projets les uns des autres ça c'est vraiment un truc nourrissant quoi et le choix de la lingerie principalement pourquoi pas des Bob et des Marcelle oui très bonne question bah parce que toujours je pense que j'avais un peu du mal avec l'idée de avec les Bob et les Marcelle non non pas particulièrement j'ai rien contre mais je sais pas j'avais pas spécialement envie de partir dans un truc trop général j'aimais bien j'aimais bien le côté un peu plus architecturé en fait c'était vraiment hyper proche du corps j'aimais bien le côté petit je pense que j'étais partie d'un truc hyper dans le détail sur le design textile les motifs et tout donc j'aimais bien le petit et je trouvais que c'était un bon point de départ après pour partir sur des trucs un peu plus un peu plus c'est ce que je disais quand on s'est rencontré c'est justement ça c'est à dire que quand on voit bon là il y en a pas et de toute façon c'est la radio personne verrait mais quand on voit du coup ce que vous faites c'est autant quand je me dis bon il y a des il y a des industries qui font ça les machines c'est réglé au millimètre il n'y a pas de soucis mais là de se dire que c'est quelqu'un avec ses petites mains qui fait ça c'est tellement minutieux ça a l'air tellement en plus fragile comme matière ouais c'est vrai que c'est fragile le désavantage de travailler ces matières là c'est que c'est que si on se loupe et qu'on défait il faut refaire en général parce que c'est un peu trop fragile pour que ce soit réutilisable derrière quoi mais c'est sympa et c'est là tout le plaisir ou le côté agaçant aussi quand même souvent c'est que du coup dans l'industrie par exemple pour poser des élastiques ils ont des machines qui qui calculent en fait le pourcentage d'élasticité tout seul donc on remplit nos formules et ça le fait vraiment tout seul c'est super chouette il n'y a pas trop à se prendre la tête là il faut calculer tout seul le faire au visuel ou vraiment au millimètre et ça des fois c'est un peu c'est un peu embêtant mais bon c'est sympa une fois qu'on a la technique on est content une fois que c'est maîtrisé ça passe voilà c'est ça alors on a Fanny et Marine est-ce que vous auriez des questions vous ? alors oui moi j'ai une question et ça rebondit sur les échanges qu'on a eu un petit peu en off pendant l'émission du coup est-ce que tu es capable de t'adapter à toutes les morphologies parce qu'on est les femmes on est toutes faites différemment on a aussi des attentes différentes notamment en termes de lingerie oui bah j'imagine oui bah c'est l'idée c'est l'idée après c'est que s'il y a des demandes pardon s'il y a des demandes particulières c'est de pouvoir y répondre et justement en général les gens qui demandent du sur-mesure c'est parce que ils ont l'envie d'avoir quelque chose qui leur correspond vraiment après pour l'instant là j'ai un peu mis de côté les demandes de sur-mesure parce que l'année dernière était assez chargée j'ai pas eu le temps en fait de faire de poser les bases des collections que j'ai pu faire du coup j'ai eu l'occasion de les présenter aussi sur des événements mais j'ai pas pu les proposer à la vente derrière parce que parce que ouais pas du coup pas ce temps de mise en place etc donc là l'idée c'est de mettre une boutique en ligne en place pour Noël si tout se passe bien un petit peu avant et d'avoir du coup des collections qui soient déjà prêtes parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui osent pas toujours ou qui ont pas forcément la démarche de venir demander pour du sur-mesure et qui ont envie de pouvoir se procurer un ensemble comme ça après c'est vrai que des fois ça révèle de l'intime aussi donc les gens préfèrent avoir une certaine distance avec ça mais c'est tout à fait possible ouais en tout cas les projets sur-mesure et du coup il faut que je vois un petit peu le recul j'ai pas le recul de voir comment la boutique en ligne va fonctionner et quel temps ça va me libérer derrière mais l'idée c'est de reprendre petit à petit après les projets sur demande ouais voilà alors moi j'aimerais bien savoir où c'est qu'on peut retrouver tes créations est-ce que tu as des pages Instagram ou Facebook oui il y a une page Instagram il y a un site internet et pour l'instant c'est à peu près tout je me suis pas trop lancée sur d'autres réseaux pour le moment pour me focuser un peu sur cela ouais c'est à peu près tout après je verrai s'il y aura des boutiques partenaires ou des choses comme ça mais pour l'instant déjà la boutique en ligne ça devrait ça devrait être ok bientôt j'espère voilà ok donc bah on vient de j'allais dire et comment on fait pour mais non ça c'est fait et pour une prise de contact pareil on passe par les réseaux ouais tout pareil sur le site internet il y a ce qu'il faut il y a un petit formulaire de contact sinon il y a l'adresse mail tout ce qu'il faut ouais par mail principalement bon bah ça marche on rappelle le nom de la marque Hermine Pesso et ça s'écrit alors Hermine comme le prénom donc ça le H E-R-M-I-N-E Pesso P-A-I-S-O ok bon bah c'est noté on va mettre la dernière pause musicale et on arrive juste après Radio Grand Lac Le Nouvel Entrepreneur l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac dernière partie dernière petite partie pour le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac et on est en octobre il est rose c'est octobre rose on a trois invités féminines aujourd'hui donc on lance le sujet déjà d'une tout le monde connait le principe le concept octobre rose oui bien sûr oui 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 c'est vraiment chacune son tour personne ne s'en marche dessus c'est parfait donc octobre rose c'est le mois de la sensibilisation est-ce que vous le ressentez est-ce que vous je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que pendant ce mois d'octobre on est vraiment sensibilisé à ça alors moi je vais donner mon avis effectivement on est sensibilisé par notamment les grands organismes qu'on connaît par contre je trouve un peu ce qui est dommage c'est la visibilité peut-être à l'extérieur il y a plein de panneaux publicitaires il y a quand même des moyens d'être comment dire de soutenir cette cause-là et je trouve qu'en termes de visibilité dans les rues on ne voit pas grand-chose alors les villes mettent des choses en place tout ça mais de la part des habitants alors qu'on est les premiers concernés ça manque un petit peu de soutien on est capable de soutenir des équipes de foot ou des équipes de rugby je trouve qu'on devrait faire pareil pour cette cause-là voire même pour plein d'autres causes donc moi c'est un petit peu mon coup de gueule là si je peux en profiter à la radio de dire soyons solidaires et je ne sais pas même mettre un t-shirt rose ou des baskets roses mais c'est dire bon bah ok on soutient et il n'y a pas que le côté financier il y a juste le côté déjà moral où on peut soutenir les gens et notamment toutes ces personnes qui sont malades qu'elles soient femmes ou hommes parce que le cancer du sein il ne faut pas l'oublier les hommes aussi sont touchés merci Fanny c'est bientôt présentatrice sur LCI avec plaisir moi aussi je serai présentatrice sur LCI Marine un avis ? oui alors pour ma part je suis assez d'accord avec Fanny après je remarque quand même que les petites structures elles commencent à mettre ça de plus en plus en place là j'ai par exemple en exemple la salle de sport où je vais ils ont tous les t-shirts roses ils ont fait une arche de ballon rose et blanc donc on commence à être quand même un peu plus sensibilisés par rapport à ça enfin en tout cas à le voir plus régulièrement après effectivement dans les rues si je l'avais vu aussi dans les ronds-points je crois que c'est excellent et puis autrement oui c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler à la télé mais c'est vrai que c'est vrai que voilà ça commence en tout cas à arriver progressivement mais peut-être pas assez je suis assez d'accord moi j'ai l'impression vous me dites si je me trompe si vous le ressentez autrement mais j'ai l'impression que là où je vois le plus de choses concernant Octobre Rose c'est en fait les gens eux-mêmes sur Facebook LinkedIn etc qui foutent du rose partout qui ont des photos de profil spécial avec Octobre Rose dessus c'est là que je le vois le plus je veux dire j'aurais pu oublier que c'était là sans ça oui et puis alors effectivement je suis d'accord avec toi Karine mais je trouve ça dommage parce qu'au quotidien quand on rencontre les gens ou quand on est dans la rue c'est là où on est le plus visible les réseaux c'est bien mais il n'y a pas que ça en fait dans la vie oui et est-ce que Emilie voudrait intervenir sur le sujet lingerie rose pour Octobre Rose c'est vrai en plus j'ai récupéré là des choses en rose effectivement bon bah voilà il y a de quoi faire il y a de quoi faire imaginez-vous pardon c'est intéressant je trouve en tout cas je sens qu'au fil des années c'est devenu un truc quand même hyper inscrit c'est maintenant je pense que tout le monde est au courant et au courant de ça et c'est sympa quand même d'avoir une piqûre de rappel tous les ans bien sûr pour qu'on y pense un peu chacun de notre côté c'est chouette je trouve donc Octobre Rose on terminera là-dessus donc Octobre Rose c'est le concept de sensibilisation à la lutte contre le concert du sein et aussi pour favoriser pour rappeler aussi les dépistages donc on met du rose de partout on en parle il y a des logos exprès il y a des t-shirts dans les salles de sport il y a des arches roses tout est rose et le mot de la fin pour ce nouvel entrepreneur ce sera imaginer si un jour on fêtait le mois du cancer du côlon ça serait tout autre chose j'espère que vous avez apprécié cette émission on va se retrouver dans deux semaines avec de nouveaux invités et on sera toujours en octobre donc peut-être qu'on parlera encore d'Octobre Rose en fin d'émission à voir en tout cas je vous souhaite une bonne journée un bon appétit merci à tous d'avoir été là merci Carine merci beaucoup bonne journée à tous